Aux côtés de la présidente de l'association Insem, la préfète se veut rassurante. Après deux semaines de polémiques, Josiane Chevalier acte le droit à la prise en charge du déplacement du deuxième parent d'un enfant malade soigné sur le continent. La voie qui a été choisie par la ministre, c'est la voie réglementaire, c'est-à-dire un décret qui fait qu'on va basculer d'une prestation d'action sociale facultative, extra-légale, comme on le dit dans les caisses, à un droit, un droit qui deviendra effectif au 1er janvier 2020. Tour à tour annoncé par Jacqueline Gourault et confirmé par la ministre de la Santé Agnès Buzyn, la mesure devait être financée temporairement par les caisses d'assurance maladie pour l'année 2019 avant de basculer sur le budget général de la sécurité sociale l'année prochaine. Mais le 24 octobre dernier, le doute s'installe. Lors de l'examen du projet de loi de finances de la sécurité sociale de 2020, les amendements visant à faire reconnaître ce droit sont jugés irrecevables. Interpellée par le député Jean-Félix Aquaviva, la ministre botte en touche. Normalement, toutes les CEPAM de Corse utilisent leur fonds d'action sociale et sanitaire pour financer ce deuxième parent, ce voyage. Donc les financements sont bien prévus dans cette action sociale. Il ne doit pas y avoir de difficultés. Et s'il y a le moindre difficulté, alors c'est quand même soumis à condition de ressources, mais s'il y a la moindre difficulté, il faut évidemment le faire savoir. Je pense que les associations localement ne se priveront pas de malherter. Si le sujet fait polémique, c'est que l'enjeu était de taille. L'absence de centre hospitalier universitaire en Corse oblige de nombreux parents a engagé des dépenses pour soigner leur enfant sur le continent. Ce sont chaque année 3000 déplacements de ce type qui sont comptabilisés. C'est un soulagement pour les familles d'enfants malades après 10 ans de lutte pour faire reconnaître ce droit. ...par jour, j'ai traité un peu le 40 millions d'être financière en plus que débordé, donc elle n'a pas pu attaquer le partenariat. Sous-titrage Société Radio-Canada